Marine, tu as travaillé sur la route plusieurs années et au CHSAT. Peux-tu me comparer les deux environnements de travail? Alors, je vais comparer les deux environnements avec l'aspect équipe. Sur la route, on est tous à distance, on va plus faire des efforts de pouvoir s'appeler régulièrement, faire des réunions en conférence téléphonique pour garder cet esprit d'équipe, cette dynamique, échanger les bonnes pratiques. Au bureau, ça va être plus une vie d'équipe plus accessible. On est tous à côté, on va au bureau du voisin pour pouvoir avoir ses réponses professionnelles, on va avoir tout le monde pendant le temps du lunch pour échanger sur sa vie personnelle. Donc, il y a vraiment deux dynamiques différentes. Une où on fait un peu plus d'efforts parce que cette vie d'équipe est importante pour la compagnie et pour avoir du succès professionnel et personnel. Et puis, une au bureau où là, c'est plus accessible, plus facile. J'irai sur ces deux. C'est parfait. Et deuxième question, comment Michelin t'a-tu aidé dans le développement de ta carrière? Alors moi, Michelin pour moi, ne m'a fait que des cadeaux pendant ma carrière. J'ai eu le droit de connaître plusieurs environnements de ligne produit, le poids lourd, le génie civil, la camionnette, le pneu passager. Michelin m'a aidé à prendre plus de perspectives sur le monde parce que j'ai vu le côté international. Donc, je suis un produit importé de France, maintenant au Canada et maintenant avec un poste plus nord-américain. Donc, ce qui me permet d'avoir une vue sur la planète Michelin qui m'a fait de plus en plus prendre de recul et énormément à apprendre personnellement et professionnellement. Pour moi, Michelin dans ma carrière a été très aidant, a toujours fait attention à ce que j'avais besoin personnellement et a toujours répondu à mes attentes de vouloir apprendre. Et en même temps, il m'a aidé à me challenger parce que je suis allée sur des postes, sur des missions ou sur des présentations devant des centaines de personnes où je n'avais pas forcément prévu ça quand je suis rentrée chez Michelin. Excellent. Et comment, si on fait encore la comparaison, travail sur la route, sur le terrain versus au siège social, comment gères-tu ou as-tu géré la vie professionnelle et la vie personnelle entre les deux? On a la chance dans le groupe Michelin d'être très axé humain. On fait attention aux personnes, on s'adapte à ces personnes. On a tous un jour dans notre vie des problèmes à gérer ou des temps forts dans la vie personnelle où il faut qu'on y accorde du temps. Par contre, on a tous des résultats à donner dans notre vie professionnelle. Donc, il y a des moments où, qu'importe le taux horaire ou quoi, le temps qu'on va passer au travail, ce qu'il faut en tout cas, c'est atteindre les résultats qu'on nous demande dans notre quotidien professionnel. Mais le groupe Michelin sera toujours enclin à s'adapter à nos contraintes personnelles, les temps forts personnels qu'on aura besoin de remplir. Tant qu'on est sûr que nos employés ou nous, en tout cas, on est déjà, on sait qu'on a une conscience professionnelle et que quand on a quelque chose à faire pour le groupe Michelin, ce qu'on veut, c'est l'atteindre et on fera tout pour l'atteindre. Il y a cette balance qui est intelligente et tout le monde va être assez intelligent pour s'y adapter. Excellent. Et si tu avais recommandé à quelqu'un de venir travailler chez Michelin, quelle serait ta meilleure phrase ou ton meilleur conseil pour le ou la convaincre? Moi, je suis un pur produit Michelin. Donc, c'est sûr que postuler chez Michelin, je le conseille à toute personne qui a envie de s'impliquer dans des projets professionnels challengeants, intéressants, mais toujours avec ce côté humain où on n'est pas géré comme des numéros, mais on est géré comme des personnes uniques. Et tant qu'on s'est donné au groupe Michelin pour que le groupe Michelin atteigne ses résultats, le groupe Michelin sera s'adapter à chaque individu. Excellent. Merci, Marine. Merci, Marine.